Dans 37 jours à partir d'aujourd'hui, aura lieu le tant attendu halving du bitcoin. Le halving du bitcoin marque le moment où la récompense accordée aux mineurs pour chaque bloc miné est divisée par deux, un point crucial dans le protocole de la monnaie numérique. Cet événement influence directement la disponibilité des bitcoins sur le marché. A chaque cycle d'environ 4 ans, ou chaque 210 000 blocs ajoutés à la blockchain, la quantité de bitcoin produit toutes les 10 minutes est réduite de moitié. Cet ajustement drastique déclenche généralement une augmentation significative de la valeur du BTC. C'est une tendance observée en 2012, 2016 et 2020, période pendant lesquelles nous avons constaté des augmentations de prix jusqu'à 20 fois dans les mois suivant le halving. Chaque jour, des vidéos contenant des informations et des actualités chaudes sur le marché des crypto-monnaies sont publiées. Pour ne manquer aucune vidéo précieuse pour votre réussite, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, et surtout, d'activer la cloche de notification. Le bitcoin, BTC, se distingue en tant que crypto-monnaie la plus reconnue mondialement, représentant une forme d'argent avec des particularités qui continuent de surprendre à chaque instant. Parmi ces particularités se trouve le halving du bitcoin, un événement programmé qui restreint la production de nouvelles pièces et est prévu pour se produire en 2024. Bien qu'il s'agisse d'une monnaie numérique, le bitcoin ne peut pas être généré de manière illimitée, ce qui contredit la perception commune. Son essence de rareté numérique vérifiable joue un rôle crucial dans sa valeur intrinsèque. En ce sens, deux aspects liés à la rareté se distinguent dans le protocole bitcoin. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que seulement 21 millions de bitcoins seront jamais créés, une quantité fixée depuis sa conception et qui reste inchangée. Deuxièmement, la quantité de nouveaux bitcoins introduits dans le réseau est réduite de moitié périodiquement, et c'est ici que le processus du halving du bitcoin entre en jeu. Ce processus n'affecte pas seulement la valeur du bitcoin, mais a également des ramifications profondes dans tout l'écosystème du minage. Le minage de bitcoin récompense les mineurs pour chaque bloc résolu sur le réseau, mais cette récompense ne peut pas rester constante pour préserver la nature déflationniste de la monnaie. Pour garantir cela, la structure de la blockchain de bitcoin a été méticuleusement conçue pour diviser par deux les récompenses de minage à chaque intervalle d'environ 210 000 blocs minés. En d'autres termes, tous les quatre ans, la récompense pour le minage de bitcoin est divisée par deux, intensifiant la concurrence pour ces récompenses. De plus, il convient de considérer que, théoriquement, le nombre de bitcoins disponibles diminue à mesure que la demande de la monnaie reste stable. Ce phénomène tend à stimuler l'appréciation de l'actif, et par conséquent, à augmenter son prix. Cependant, l'impact de la réduction de l'offre de bitcoin va au-delà des fluctuations de prix à court terme. Les récompenses pour les blocs minés jouent un rôle crucial dans la sécurité du réseau bitcoin, qui fonctionne sans contrôle centralisé. Avec la réduction de ces incitations au fil du temps, des préoccupations surgissent concernant la stabilité du réseau, notamment en ce qui concerne sa sécurité. Le graphique présenté, extrait du site ByBitcoin Worldwide, illustre la trajectoire du prix du bitcoin immédiatement après les événements de Halving, indiqués en bleu. Dans les années 2012, 2016 et 2020, nous avons assisté à des hausses explosives des prix, alimentant les espoirs des investisseurs et des passionnés que ce schéma se répète en 2024. Lors du Halving de 2012, la production de nouveaux bitcoins a été réduite de 50 à 25 BTC par bloc. En 2016, cette récompense a été de nouveau réduite de moitié, passant de 25 à 12,5 BTC. Enfin, lors du Halving le plus récent, en 2020, les mineurs ont commencé à recevoir 6,25 BTC par bloc validé. Ce changement brusque dans l'offre et la demande entraîne traditionnellement une hausse des prix du bitcoin à de nouveaux sommets. Par conséquent, pendant le soi-disant hiver crypto, une période de stabilité que nous avons connue depuis 2022, il est considéré comme le moment idéal pour accumuler des satoshis et se préparer à profiter des prochains mouvements de prix après le Halving. Qu'est-ce que le Halving du bitcoin ? Beaucoup comparent le bitcoin à l'or, en raison de ses similitudes avec le métal précieux. En effet, la crypto-monnaie est un actif rare et précieux, vu par beaucoup comme une protection contre l'inflation. Cependant, contrairement à l'or, le bitcoin est entièrement numérique, ce qui facilite son transfert à l'échelle mondiale. Une curiosité intéressante est qu'il n'y a pas de compte exact de leur existence sur la planète, notamment compte tenu du fait que de nouvelles réserves sont continuellement découvertes. En revanche, le bitcoin a une quantité limitée et bien définie. Seulement 21 millions de ses crypto-monnaies seront émis, selon ce qui est établi dans son code. Tout comme l'or, le bitcoin est miné, mais de manière électronique, à travers un réseau mondial d'ordinateurs qui rivalisent pour vérifier les transactions et ajouter de nouveaux blocs à la blockchain. Les mineurs sont récompensés en bitcoin, et environ tous les 4 ans, cette récompense est réduite de moitié, lors d'un événement appelé le Halving du bitcoin. En 2009, la récompense était de 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Au début de 2020, ce nombre est passé à 12,5 bitcoins toutes les 10 minutes. Après le Halving de cette année-là, la récompense a été réduite à 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Lors du prochain Halving, on s'attend à ce que la récompense soit réduite à 325 bitcoins. Ce schéma se poursuivra jusqu'à ce que tous les 21 millions de bitcoins soient minés, prévus vers 2140, lorsque la récompense atteindra 0 dollar. A ce moment-là, les revenus des mineurs proviendront exclusivement des frais de transaction sur le réseau. Contrairement aux monnaies fiduciaires, où plus d'argent peut être imprimé à volonté du gouvernement ou de la banque centrale, ce qui peut potentiellement causer de l'inflation, le bitcoin offre une proposition unique, garantissant que la quantité totale de bitcoin ne dépasse jamais les 21 millions établis dans son code. Qui a établi les directives du Halving du bitcoin ? Ces règles, ainsi que les horaires et le schéma de récompense pour les mineurs, ont été définis par son créateur, Satoshi Nakamoto, qui pourrait être une personne ou un groupe. Cependant, un an après le lancement du projet, Nakamoto a disparu, laissant ses intentions non confirmées. Cependant, certains courriels envoyés par Nakamoto fournissent des indices sur sa vision. Au début du projet, Nakamoto ne pouvait pas prédire si les gens adopteraient le bitcoin et quelle serait la trajectoire d'adoption de la technologie. Cependant, il montrait déjà une préoccupation concernant la distribution de la monnaie, déclarant, les pièces doivent être distribuées initialement d'une manière ou d'une autre, et un taux constant semble être la meilleure approche. Le calendrier d'approvisionnement est codé dans le système monétaire du bitcoin, le rendant prévisible et immuable. Bien qu'il soit possible de le modifier, cela nécessiterait un effort significatif et le consensus de l'ensemble de la communauté des utilisateurs de crypto-monnaies. Mais quelle est la raison pour laquelle les mineurs reçoivent des récompenses ? Les mineurs jouent un rôle crucial dans le maintien de la stabilité et de la sécurité du réseau. Par conséquent, offrir un programme de récompense pour ce service est une mesure logique. Il est important de considérer que, si les mineurs avaient suffisamment de puissance de calcul, ils pourraient potentiellement attaquer le réseau de deux manières. En dépensant deux fois les mêmes pièces ou en interrompant les transactions. Cependant, ils sont incités à ne pas le faire, car ils risqueraient de perdre leurs récompenses. C'est là que la théorie des jeux intervient, nous aidant à comprendre que les mineurs ont un incitatif à maintenir l'intégrité du réseau, car être malhonnête entraînerait des coûts significatifs. Plus les mineurs contribuent au réseau, en dirigeant leur puissance de calcul vers bitcoin, plus il devient difficile pour tout type d'attaque de se produire. C'est là que les récompenses jouent un rôle crucial, encourageant la fourniture continue de ce service vital. Et que se passe-t-il lorsque les récompenses deviennent insignifiantes ou disparaissent complètement ? C'est un point crucial à considérer, car éventuellement les récompenses par bloc seront réduites à zéro. À ce moment-là, les frais de transaction, ceux que les utilisateurs paient chaque fois qu'ils envoient une transaction, deviendront la principale source de revenus pour les mineurs. Bien que théoriquement les frais soient optionnels, en pratique, nous constatons que les transactions avec des frais inadéquats peuvent rester en attente pendant longtemps, surtout en cas de congestion du réseau. Ainsi, le montant payé dans ces frais, déterminé par l'utilisateur ou par le logiciel de portefeuille de crypto-monnaie, fonctionne essentiellement comme une file d'attente de priorité, plus les frais sont élevés, plus le traitement est rapide. Quel est l'impact du halving de bitcoin sur le marché des crypto-monnaies ? Le halving résonne dans tout le marché, générant une série d'effets. La réduction de l'offre peut stimuler la valeur du bitcoin, à condition que des mesures soient prises pour augmenter la demande de la monnaie. C'est la classique loi de l'offre et de la demande en action. Cependant, il est impossible de prédire avec certitude ce qui se passera ensuite. Bitcoin a déjà subi trois halvings, qui servent de référence et indiquent une certaine tendance de comportement. Le premier halving, en 2012, a été un indicateur initial de la réaction du marché à cet ajustement dans l'émission de la monnaie. Le résultat ? Le prix du bitcoin a commencé à augmenter peu de temps après l'événement. Lors du deuxième halving, en 2016, le BTC a connu une baisse de 10%, mais s'est rapidement redressé. Bien que l'impact immédiat sur le prix n'ait pas été aussi significatif, dans les 365 jours suivants, le bitcoin a montré une augmentation de 284%, suggérant une réponse tardive au halving. Quant au halving le plus récent, en 2020, il a été témoin d'une réponse exceptionnelle de l'actif, avec une augmentation de plus de 500% du prix après un an. En plus de l'impact direct sur le prix, le halving du bitcoin peut affecter le marché de plusieurs autres façons. Augmentation de la demande de bitcoin. Avec le halving augmentant la visibilité du bitcoin, il est naturel qu'il y ait une augmentation de la demande pour la monnaie. Impact sur les autres crypto-monnaies. Avec l'anticipation de l'appréciation du bitcoin, la demande pour d'autres devises peut diminuer. Moindre attractivité pour le minage. A chaque halving, les mineurs réévaluent leur rentabilité. Avec moins d'incitation, le nombre de mineurs peut diminuer. Lors de l'investissement dans les crypto-monnaies, il est essentiel de prendre en compte les effets potentiels du halving. Comment acquérir du bitcoin ? Il existe plusieurs façons d'acheter du bitcoin, et l'une d'elles est par le biais de vendeurs appelés peer-to-peer, ou P2P, qui réalisent des transactions directes sans intermédiaire. Cependant, pour les débutants, cette option peut présenter certains risques, qui peuvent être atténués en optant pour des bourses de crypto-monnaies. Ces plateformes fonctionnent de manière similaire au courtier traditionnel, facilitant l'achat et la vente d'actifs cryptographiques et offrant sécurité et commodité aux investisseurs, en veillant à ce que les deux parties respectent leurs accords. Le halving du bitcoin est un élément fondamental du modèle économique des crypto-monnaies, notamment du bitcoin, car il garantit une émission stable et programmée, entraînant une réduction progressive de l'offre sur le marché, ce qui augmente potentiellement la valeur de l'actif. Les halvings précédents ont démontré un impact positif sur le prix du bitcoin après l'événement. Cependant, il est crucial de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Dans un marché aussi volatile, il est impossible de prédire avec précision le comportement d'un actif. Par conséquent, si la tendance historique persiste, il est probable que le prix de la monnaie continue de s'apprécier, offrant une opportunité intéressante pour les investisseurs. D'autre part, pour les mineurs, il est prévu que l'activité devienne progressivement moins rentable au fil des réductions de moitié, en raison de la réduction des récompenses. Nous rappelons à tous que cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Par conséquent, la chaîne se décharge de toute responsabilité dans vos choix avec votre argent. Merci de regarder et à la prochaine vidéo avec plus de nouvelles sur le monde riche des crypto-monnaies.